Donc, nouveau vlog en direct du Mexique. Comme tu le vois, le paysage n'est pas trop mal. Là, il est 7h du matin, je me suis levé pour faire mon rituel du matin. Comme d'hab', quel que soit l'endroit, on reste discipliné, on reste focus. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des croyances limitantes par rapport à l'investissement immobilier. Car beaucoup de personnes ont des croyances limitantes et je reçois des messages tous les jours. Tous les jours, des personnes qui me disent oui, est-ce que c'est possible d'investir en immobilier ? Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas ? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu dès qu'on atteint 100, 200, 300 likes. YouTube référence, mets la vidéo et ça nous permet justement de nous faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Donc, si tu souhaites justement faire connaître ce contenu à un plus grand nombre de personnes, tape sur le bouton bleu, ça prend juste deux secondes. Et je ne t'en remercierai jamais assez par rapport à ça. La dernière chose que je t'invite à faire, c'est de tout simplement rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier. Dans cette nouvelle vidéo, je me retrouve une fois de plus à Tulum au Mexique où je suis venu passer quelques semaines de vacances tout en prospectant de l'immobilier parce que j'ai pris la décision d'investir en immobilier ici avec mon groupe d'investisseurs. Donc, comme tu le sais, on a à peu près 1,1 million en gestion, en capital management qu'on utilise pour pouvoir investir en immobilier grâce à nos partenaires et notre équipe. Donc, voilà. Donc, quelles sont ces fausses croyances par rapport à l'immobilier? Déjà, la fausse croyance numéro 1, c'est de quoi? C'est de se dire que l'immobilier, c'est fait pour les riches. L'immobilier, c'est quelque chose d'accessible seulement aux riches. Je tiens à préciser une chose, c'est que c'est faux. C'est faux. L'immobilier, ce n'est pas fait pour les riches. Les riches ont de l'immobilier. Donc, tu vas voir peut-être quelqu'un qui est entrepreneur, sportif, homme d'affaires, chef d'entreprise, chanteur, tout ce que tu veux. Cette personne va avoir de l'immobilier. Et il va avoir de l'immobilier tellement luxueux. Donc, ça va être des villas à plusieurs millions. Ça va être des châteaux. Ça va être des chalets, etc. Donc, tu vas te dire que oui. Donc, du coup, si cette personne a pu acheter ça, ça veut dire que c'est parce qu'elle est riche. Non, c'est juste que la personne, elle a d'abord été riche avant de pouvoir acheter ce type de propriété. Maintenant, il y a un autre site d'immobilier. L'immobilier à haut rendement, l'immobilier locatif. Ça, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'en ai profité. Bon nombre de personnes qui ont travaillé avec nous en ont profité également. Donc, clairement, c'est un système qui te permet tout simplement d'utiliser l'argent des autres, c'est-à-dire l'argent de la banque pour pouvoir acheter une propriété et tout simplement utiliser les loyers pour te rembourser. Donc, et tu peux le faire en partant de zéro si tu as mis en place les bonnes stratégies, si tu as pris les bonnes stratégies, si tu mets en place les bonnes actions qui vont te permettre justement d'être rentable dès ta première acquisition. Et c'est ce qu'on enseigne à bon nombre de nos participants. Comme je te l'ai dit, tu as une masterclass juste en dessous où je vais te donner plus de détails par rapport à ça. La deuxième fausse croyance par rapport à l'investissement immobilier, c'est quoi ? C'est de se dire que l'immobilier, c'est seulement fait pour les personnes jeunes. C'est-à-dire, si tu as 40, 50, 60 ans, tu ne peux pas investir en immobilier. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je t'invite à aller regarder sur ma chaîne où je t'explique à quel âge investir en immobilier. C'est sûr que quelqu'un de jeune n'aura pas les mêmes stratégies que quelqu'un de plus âgé. La stratégie ne sera pas la même. Quelqu'un qui a investi dans la vingtaine va être plus agressif que quelqu'un qui a investi par exemple dans la cinquantaine. La personne qui a 50 ans par exemple va être plus conservateur, va prendre peut-être moins de risques, va nouer des partenariats potentiellement avec ses enfants afin d'être rentable. Mais c'est tout à fait possible également de pouvoir investir quel que soit ton âge. Nous, on a des personnes qui ont plus de 60 ans, 65 ans très précisément qui investissent en immobilier. On a également des personnes qui sont mineures mais via l'aide de leurs parents ou via l'aide de leurs grands frères ou grandes sœurs arrivent à investir en immobilier. Donc se dire que l'immobilier, c'est par rapport à ton âge, etc. C'est totalement faux. Il n'y a pas d'âge limite pour investir en immobilier. Il n'y a pas de règles concernant ta provenance sociale, quelle que soit ton origine sociale, quelle que soit ta couleur de peau, ta religion. Voilà, je te donne même un exemple. Nous, on a dans le volet capital management, on a des programmes halal. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas investir, toucher des intérêts. Nous, on a créé un pôle spécialement pour ça, pour répondre à cette demande-là. Donc c'est pour te dire qu'il y a des solutions à tous les niveaux. Donc clairement, l'âge, l'origine, la religion, le sexe, tout ça, c'est que dalle en fait. Donc c'est du bullshit. Si on te dit que tu ne peux pas investir en immobilier parce que tu es de telle couleur de peau, parce que tu es de telle religion, parce que tu es de telle ethnie, parce que tu viens de tel endroit, parce que tu fais 1m20, 2m40, je ne sais pas, c'est faux. Ok ? La troisième croyance limitante par rapport à l'immobilier, c'est quoi ? C'est que les personnes se disent que l'immobilier, voilà, il y a une bulle immobilière. L'immobilier, ça va exploser. L'immobilier, ce n'est pas rentable. Moi, c'est-à-dire, quand je reçois ce genre de messages, je ne vais pas chercher très loin. Regarde juste les courbes. Va juste sur Google. Tu regardes le marché de l'immobilier dans le pays dans lequel tu te situes et tu regardes l'évolution du prix. On va dire peut-être les 30 dernières années. Et on s'entend bien, sur les 30 dernières années, il y a eu bon nombre de crises. C'est prime, la bulle internet, là, on est en plein Covid et tout. Regarde juste les prix. Est-ce que c'est pour autant que les prix ont chuté ? C'est sûr, il y a eu des variations, c'est sûr, il y a eu des petites baisses, etc. Mais de manière constante, sur le long terme, les prix ont augmenté. Donc, partant de là, sans avoir besoin d'être un docteur en économie, tu te dis, bon, si ça a toujours marché, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, elle est très simple. C'est que c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, il y a de moins en moins de logements disponibles par rapport à la population. Quand tu vois le nombre de personnes qu'on est au kilomètre carré, là, ou je ne sais pas quoi, sur Terre, ça ne fait que croître. Il y a de moins en moins d'espace. C'est pour ça que des fois, tu vas voir des endroits où on casse des maisons, on monte des immeubles de je ne sais combien d'étages, justement, parce qu'il y a de moins en moins de places disponibles. Donc, clairement, si tu te positionnes en ayant ça en tête, tu te dis, bon, voilà, à part si vraiment j'ai acheté au double ou triple du prix, là, c'est sûr que tu perds. Et encore, tu vois, si tu es rentable, tant que tu es rentable au niveau de ton loyer, il n'y a pas de problème. Donc, clairement, les gens qui attendent que les prix baissent, les gens qui attendent que l'immobilier se crache ou qui pensent que l'immobilier va se cracher, bon pied à la route, parce que ce n'est pas prêt d'arriver. Franchement, sauf, je ne sais même pas, pour moi, ça paraît logique, en fait. Et tu as beaucoup de personnes qui parlent de plus immobilière, de craque immobilier, de ceci, de cela. Franchement, les gars, arrêtez, arrêtez. Ça fait 30 ans que vous nous bassinez avec les mêmes informations. On n'a jamais rien vu de tel. Voilà. Franchement, et moi, je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir après. Mais en plein Covid, cette année, j'ai investi 1,5 millions d'immobilier avec mes partenaires. 1,5 millions d'immobilier. Donc, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ce n'est pas pour rien que je suis aujourd'hui à Toulouse pour, justement, tout simplement, investir également. Parce qu'il y a des opportunités. C'est sûr. Les prix ont baissé. C'est le moment. C'est le moment, comment dire, c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter parce que c'est comme les soldes. Toutes les personnes qui attendent les soldes avant de pouvoir investir, clairement, c'est qu'il y a des opportunités. Une autre croissance limitante par rapport à l'investissement immobilier, c'est tout simplement de se dire que ce n'est pas possible d'être libre financièrement grâce à l'investissement immobilier. Ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, en fait. Ou même du mal à accepter. Et je peux te dire, j'ai reçu un message une fois de... C'était quoi ? C'était un message d'un... Voilà, ça tombe très bien parce que je m'étais dit que j'allais faire une vidéo par rapport à ça. J'ai reçu le message d'un gars que j'ai connu dans mon école de commerce. Il m'a dit, mais Florian, est-ce que c'est vraiment possible d'être rentier ? Est-ce que c'est possible de vivre de ses loyers ? Je lui ai dit, ben oui, sinon je ne serais pas en train de parler de ça depuis près de deux ans. Et jusqu'à présent, il y a des gens pour qui ils voient mes vidéos. Pour eux, ça leur semble... Pour eux, c'est du fake, en fait. C'est-à-dire, ils me prennent pour un fou en se disant, non, mais c'est impossible que le mec puisse vivre de ses loyers. Et là, je ne comprends pas. Quand je vois ça, je ne sais même pas quoi faire, en fait. Je vais juste balancer des vidéos. Je dis, ben écoute, soit je suis fou, soit c'est toi qui as un problème parce que, clairement, c'est tout à fait possible. Si tu investis... Je te donne un exemple. Là, on va même être extrême. Si tu achètes un appartement qui te coûte 1000 euros tous les mois, toutes charges qu'on précise, c'est-à-dire crédit, impôts, charges de copropriété, tout ça, et que tu loues le bien à 2000, combien il te reste à la fin du mois ? Il te reste 1000. On va dire, ok, 1000, c'est chaud pour vivre par mois. Mais si tu répètes l'opération, ne serait-ce que deux fois, tu te retrouves avec 2000. Avec 2000, ben tu peux aller en Asie et tu vis très, très bien ta vie. Tu vis aussi bien que quelqu'un qui touche 5 ou 10 000 euros par mois à Paris, avec 2000 euros par mois en Asie, ben mec, t'es tranquille. Pour revenir à mon camarade, si je peux l'appeler comme ça, c'est qu'il me dit, non mais est-ce que c'est possible et tout ? Je lui ai dit, ben oui. Il me dit, mais pense pas que... Pour toi, c'est pas une mauvaise chose de profiter des gens, c'est-à-dire profiter de tes locataires, et, ben, de t'enrichir sur leur dos pendant qu'eux, ils travaillent. Et quand il m'a dit ça, je suis parti au quart de tour. Donc, en gros, le mec, il m'accuse de profiter des gens. Déjà, l'immobilier, c'est un service. Donc, tu donnes, tu rends service à quelqu'un. Tu lui offres un logement décent, de qualité, pour qu'il puisse jouir de ça, se sentir en sécurité, lui et sa famille. Et tu as une grosse responsabilité par rapport à ça. Parce que si demain, je te donne un exemple, tu achètes un immeuble et que tu n'es pas aux normes et qu'il y a le feu, tu peux te retrouver en prison. Donc, déjà, tu as une grosse pression par rapport à ça. Tu as un devoir par rapport à ça. Tu vois ? Deuxième chose, c'est que l'immobilier aussi, c'est un travail. Tu vois ? Ce qui est beau par rapport à ça, c'est que tu vas travailler peut-être pendant 6 mois, 9 mois, le temps de mettre en place ton effet de levier, le temps de mettre en place ton actif. Tu vas travailler fort. Comme je te dis, tu vas passer des nuits blanches. Tu vas prendre des risques. Tu vas mettre de côté certaines activités, peut-être même certaines relations. Pour pouvoir justement activer ce levier-là qui va pouvoir te générer des revenus tous les mois. Donc, il y a du travail en amont. Il y a un gros travail en amont. Après, une fois que c'est mis en place, le travail devient plus réduit. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu n'auras plus à refaire ça une nouvelle fois en fait. Tout ce que tu vas faire, c'est peut-être administrer le bien, entretenir le bien, etc. Donc, il y a du travail. Et je suis désolé, tu ne voles pas dans le sens où tu rends un service. La personne paye, c'est-à-dire le locataire paye pour un service. Donc, tout travail mérite salaire. Si toi, ton délire, c'est de travailler 40 heures, 50 heures, 70 heures par semaine et du chez Pinot, ça, c'est qu'il y a d'autres moyens de travailler beaucoup moins et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et l'immobilier en fait partie. Donc, clairement, tu vois, c'est dommage de penser cette croyance de se dire que le locataire, les propriétaires sont des voleurs, ils s'engraissent et tout. Non, il y a un gros travail. Il y a beaucoup de prises de risques. C'est-à-dire, le propriétaire est plus en danger que le locataire. Parce que si demain, il y a un problème, ce n'est pas le locataire qui va en pâtir, c'est le propriétaire. Si il y a un problème dans ton logement, si il y a un problème d'électricité, si il y a l'incendie, si il y a le feu, ce n'est pas le locataire. Le locataire, OK, il va être également impacté, mais le propriétaire va être lourdement impacté. Donc, se dire que les locataires sont des voleurs, etc., c'est absolument faux. Il faut ôter cette croyance de sa tête. Parce que moi, c'est pour ça que j'en parle autant, parce que limite, je me sens un peu accusé. Et même, tu vas parler à beaucoup de propriétaires, ils vont également avoir le même sentiment. Cette image du rentier qui est là, c'est vrai que là, je suis au bord de la page et tout, mais qui est là à siroter toute l'année des cocktails et tout, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Ce qui est sûr, c'est que là, je suis ici, mais comme je l'ai dit, je suis en mode investissement, j'ai des coups de fil avec mes gestionnaires, etc., etc. Donc, c'est sûr que bon, je vais peut-être, sur une journée comme ça, je vais peut-être travailler une heure de temps. Mais c'est une heure de temps après avoir travaillé des années comme un dingue, tu vois. Donc voilà, c'est quelques croyances imitantes par rapport à l'immobilier. Et moi, j'ai envie que tu comprennes ça, que tu comprennes que l'investissement immobilier, c'est accessible à tous. C'est un levier qui peut te permettre de générer des revenus qui peuvent également te permettre de te libérer financièrement. Il n'y a pas d'âge pour investir en immobilier. Et clairement, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Tu as accès à énormément d'informations. Énormément d'informations. Jusqu'à présent, on a accompagné des dizaines et des dizaines d'investisseurs. Pour certains, ils ont atteint la liberté financière. On en a quelques-uns qui ont atteint la liberté financière en l'espace de deux ans, on va dire. Et clairement, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. Et que moi, j'aimerais t'offrir aussi. Donc, tu as le lien juste en dessous. Et voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre, investir en immobilier, qui se pose des questions. Ça me fera plaisir. La communauté Grossi, on est l'une des plus grosses communautés qui parle d'investissement immobilier ici au Québec. Sachant qu'on est, voilà, ça ne fait pas longtemps qu'on est dans le game. Et on ne compte pas s'arrêter là. Donc voilà, c'était Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Je te partage une dernière fois cette vue magnifique. Avant de retourner à manger parce que c'est le matin et voilà, je commence à avoir faim. Ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada